Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous analysez ici les stratégies médiatiques. Et ce matin, vous avez choisi de pointer votre télescope sur une interview d'Olivier Dussopt qui vient tout juste de paraître dans le magazine Tétu. Oui, un entretien épatant. Philippe signé Nicolas Schaeffer et Morgane Crochet qui se sont empressés de poser cette question au ministre du Travail. Nous ne sommes pas n'importe quel journal politique, lui ont-ils fait remarquer. Pourquoi nous recevoir aujourd'hui un judicieux préambule ? Car vous le savez, Philippe, un têtu est un magazine spécialisé dans le traitement des questions qui touchent les communautés homosexuelles. Alors, qui est-il précisément dans cette interview ? La révélation qu'Olivier Dussopt est un ministre têtu ? Non. Ça, vu l'obstination dont il a fait preuve pour défendre contre vent et marée humaine sa réforme des retraites, tout en conservant son calme, en toutes circonstances, on savait déjà qu'il était un peu têtu. Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué, personne n'a craqué, et nous sommes là, devant vous, pour la réforme. Non, ce qu'il y a de saillant dans cet entretien, Philippe, c'est qu'Olivier Dussopt, il fait un coming out. Alors, vous allez me dire, mais sur quel sujet précisément ? Je vous rassure tout de suite, le ministre du Travail ne révèle pas qu'il est de droite. Non. Comme il l'a déjà dit aux Parisiens avant de le confirmer sur LCI, il est de gauche. Vous rediriez-ce qu'il y a une réforme de gauche ? Je l'ai dit, je le répète. Alors quoi, il avoue enfin, comme l'en avait accusé le député Aurélien Pradié, qui fait des mots croisés en pleine Assemblée nationale ? Mais le premier des respects, monsieur le ministre des Comptes publics, c'est de ne pas faire des mots croisés lorsque la représentation nationale s'exprime, aussi pénible que ce soit. Non plus, Philippe. Certes, le diable s'habille en Pradié, mais sur sa relation particulière avec les mots croisés à l'Assemblée, Olivier Dussopt avait déjà fait son coming out sur le plateau d'Apolline de Malherbe. Vous jouez vraiment aux mots croisés dans l'Assemblée ? J'ai fait une bêtise, j'ai ouvert une grille pendant une interruption de séance. Bien. Allez, à roue sur le suspense, ce que confie Olivier Dussopt au magazine Tétu, c'est qu'il est gay. Allons bon. Alors derrière cette révélation, il faut en fait se poser deux questions. La première, c'est, est-ce que c'est une information qui nous intéresse ? Et la réponse est non. Non, on s'en contre-tamponne, car ce qui nous intéresse, nous, chez un ministre, c'est la nature de la politique qu'il mène, pas sa sexualité. Du coup, la deuxième question, beaucoup plus intéressante cette fois, c'est, à quoi ça sert ? Pour quelle raison un ministre du Travail fragilisé et qui ne survivra peut-être pas à un remaniement, vient-il nous dire aujourd'hui qu'il est homosexuel ? Et cette question-là, les journalistes de Tétu n'ont pas oublié de la poser à Olivier Dussopt. Nous recevoir pour évoquer votre homosexualité, lui ont-ils fait remarquer, après cette réforme et alors que la contestation fait rage, n'est-ce pas une tentative de diversion politique ? Bien vu, car le sentiment qu'ont éprouvé nos confrères, c'est que le ministre du Travail utilisait opportunément sa sexualité comme une sorte de totem d'immunité. La main sur le cœur, écrive-t-il, Olivier Dussopt promet qu'il ne s'agit pas d'une stratégie de diversion. Eh oui, les journalistes de Tétu ne sont pas dupes. Et s'ils ont souhaité rencontrer le ministre, ce n'est en aucun cas pour évoquer sa sexualité à lui, mais bien pour l'interroger sur le sort des personnes LGBT qui, précise-t-il, vont être tout particulièrement touchées par cette réforme en raison des discriminations qu'elles subissent au cours de leur carrière. Voilà, alors je vous disais, Philippe, que cet entretien est remarquable, car si Olivier Dussopt tente probablement de l'utiliser pour faire diversion, comme l'écrivent nos confrères, les journalistes de Tétu le recadrent systématiquement. Du reste, l'article ne s'intitule pas Olivier Dussopt 2. Je suis gay. Il a pour titre Olivier Dussopt 2. Nous aurons peut-être à réutiliser le 49-3, une manière extrêmement habile de renvoyer le ministre du Travail précisément à ce qu'il tentait, avec ce coming-out, de nous faire oublier. Merci beaucoup Bruno Donnet pour cette analyse. À demain. À demain.